J'ai eu l'occasion de discuter avec monsieur Salmon qui a terminé en tête de notre concours de trading pour justement savoir un petit peu quelle avait été sa stratégie pendant le concours. Alors il m'a expliqué déjà qu'il tradait quasi uniquement et exclusivement sur les matières premières. En effet, il a une méthode particulière en swing où il reste en position pendant 3 à 5 jours et de ce fait, il cherche des marchés sur lesquels il puisse profiter d'un bon mouvement et du coup, il va sur des marchés où il retrouve plus de volatilité. C'est pour ça qu'il a choisi justement les matières premières. Il avait d'ailleurs pris position très tôt sur l'argent. Je lui dis mais justement, comment vous avez eu finalement l'inspiration en quelque sorte pour investir sur l'argent ? Eh bien, il m'explique qu'en fait, il avait lu plusieurs avis d'analystes qui expliquaient que l'argent était en ce moment en retard sur l'or, que la hausse sur l'or avait déjà eu lieu et qu'elle devrait se produire très prochainement sur l'argent. Et c'est donc finalement en suivant cette prédiction et finalement en venant se calquer sur l'évolution de l'or qu'il a envisagé d'investir sur l'argent. Ce qui a vraiment permis de dégager très rapidement un gain et de venir déjà se placer en pole position sur le concours. Pour la suite des événements, il a pris position sur le pétrole avec moins de succès et en utilisant une méthode justement assez atypique. Puisqu'il ne place pas de stop directement en ordre sur la plateforme, il va utiliser des stops visuels. C'est-à-dire qu'il va venir matérialiser son stop sur une ligne horizontale au niveau du graphique et c'est vraiment ce qui va lui permettre de surveiller ses positions. Mais alors je lui dis, pour surveiller vos positions, alors que vous avez un stop visuel, quand vous n'êtes pas devant l'écran, ça ne doit pas être évident. Il m'explique qu'en fait, il utilise les applications IG, notamment sur son mobile, ce qui lui permet vraiment de suivre les positions en permanence. Et d'ailleurs, sur cette fameuse position sur le pétrole, il l'a débouclée alors qu'il était sur l'application IG. Donc on voit là encore l'utilisation vraiment optimale de tous les outils. Au niveau de la méthode de trading, qu'est-ce qu'il regarde comme graphique ? Eh bien, il regarde des chandeliers en Hekenashi. Son objectif, c'est vraiment d'éviter au maximum les bruits de marché. Il aime les configurations très simples pour pouvoir dégager rapidement une tendance. Donc Hekenashi pour lisser les bruits de marché. Et puis, il écoute énormément les données macroéconomies. Comme il investit sur les matières premières, il m'explique que l'écoute des données macroéconomiques est vraiment majeure pour lui. Alors, étant donné que 5 jours avant le concours, je vois qu'il n'a pas passé d'ordre, je lui ai demandé, mais alors M. Salmon, finalement, voyant que vous aviez déjà atteint un solde intéressant, vous vous êtes dit peut-être j'arrête de trader, je vais éviter de prendre des risques et de peut-être faire baisser mon solde. Il m'explique que pas du tout. Il a même loupé des opportunités qu'il aurait voulu prendre sur le Bitcoin avec des ruptures de seuil qu'il souhaitait mettre en exécution et finalement sur lesquelles il souhaitait entrer en position. Et il m'a expliqué qu'il était parti en vacances avec une déconnexion finalement totale et que la nouvelle de sa victoire était finalement une bonne nouvelle pour son retour de vacances. J'ai également eu l'occasion d'échanger avec M. Icazoglou qui a terminé deuxième sur le concours de trading pour l'interroger une nouvelle fois sur la stratégie qu'il avait mis en place et puis de façon générale, quelle était la configuration qu'il utilisait sur les graphiques. Contrairement aux deux autres participants, il a pas mal diversifié son portefeuille. Il a commencé par investir à la hausse sur le CAC, il a vite vu que ça n'évoluait pas dans le bon sens, donc il a coupé sa position. Et puis ensuite, il a enchaîné sur l'or et l'argent, donc comme M. Salmon qui était massivement en position sur l'argent. Il a vu que l'or et l'argent étaient vraiment en train d'aller chercher des niveaux de support et résistance majeurs qui avaient une grande amplitude à aller chercher et donc il est allé en position là-dessus. Il a également investi sur le Ripple. Au départ, il a également fait un petit peu d'euro-dollar à la hausse et puis en fin de concours, il est retourné sur l'euro-dollar mais cette fois-ci à la baisse avec à chaque fois pas mal de succès. Alors ce qui est très spécifique, c'est que lui, il est adepte, mais alors vraiment d'une extrême simplicité sur les graphiques. Utilisation simplement des chandeliers japonais, des supports et des résistances. Aucun indicateur, mais ce qu'il m'explique, c'est que finalement son œil est fait. Il a l'habitude d'identifier très rapidement les figures graphiques ainsi que les supports et les résistances et donc pour lui, finalement, la tendance est très vite décelée et très rapidement, il est capable d'identifier quand il est à contre-tendance et de venir couper ses positions. Il n'utilise pas les stops et les limites ou alors très peu. Il vient majoritairement clôturer ses positions manuellement en utilisant la plateforme web. Alors vraiment un beau succès. Il a un seul regret, m'a-t-il dit. Eh bien, c'est les deux derniers jours de ne pas avoir pris position sur le Ripple parce qu'il avait décelé un franchissement de résistance sur le Ripple avec vraiment, encore une fois, une belle amplitude jusqu'à la prochaine résistance. Et comme il me dit, finalement, il n'y est pas allé. Et selon lui, s'il avait pris cette dernière position, il serait allé chercher haut la main la première place du podium. Monsieur Bittard qui a terminé troisième lors de notre concours de trading spécial CFD. Je l'ai interrogé sur la technique qu'il avait mis en place pendant le concours la configuration de ses graphiques et puis un petit peu son opinion générale à propos du trading. Alors en ce qui concerne les positions qu'il a prises pendant le concours, c'était majoritairement du DAX. Il a déterminé très tôt une tendance baissière sur le DAX et il a vraiment pris la totalité de sa tendance, donc de cette tendance baissière, en mettant en place des limites au fur et à mesure. Autre point très important qu'il m'a précisé, il a utilisé la démonstration au maximum de ses capacités, c'est-à-dire qu'il était très exposé en termes de taille de position, avec vraiment des tailles très importantes. En même temps, c'était le principe même de la démonstration. Mais il a bien fait la distinction entre le risque qu'il a pris sur le compte de démonstration et ce qu'il aurait éventuellement fait sur un compte réel. En tout cas, cette prise de position à la baisse sur le DAX a été assez fructueuse, les limites ont été touchées peu à peu. En fin de semaine, il se retrouve dans une configuration où il était plutôt bien placé, mais il était quand même encore assez loin du podium. Et donc, il est venu compléter ses prises de position avec du scalping, donc du scalping assez court pour venir finalement grignoter quelques points et venir se rapprocher du podium. Et puis par la suite, la différence s'est vraiment faite pendant le week-end, puisque vendredi m'a expliqué qu'il était 5e. Et pendant le week-end, ceux qui étaient devant lui, au contraire, en voulant aller chercher un petit peu plus, ont eu finalement de mauvaises surprises avec des marchés qui n'ont pas évolué dans le sens qu'ils envisageaient. Et du coup, dimanche soir, il s'est retrouvé en 3e position. À cette occasion-là, il m'a parlé justement de la psychologie. Il m'a dit justement, en fin de concours, les derniers jours, je pense que tout le monde était assez stressé. Tout le monde voulait vraiment aller chercher les quelques points pour faire la différence. Et c'est peut-être là que mon expérience a fait la différence. Alors pourquoi ? Parce que M. Bidard, justement, traite en plus sur compte réel. Et il m'a dit que la psychologie et toutes, je dirais, les connaissances qu'il avait pu acquérir par rapport à cette psychologie ont, pour lui, fait vraiment la différence. Il a appris beaucoup de lui-même, de ses biais, comment il avait l'habitude de réagir en se lançant en compte réel. Et pour lui, le fait de passer en compte réel, même si au départ, il s'était lancé avec un petit solde sur le compte, c'est vraiment un élément déterminant. Il m'a expliqué aussi que de par son expérience, il pense que quand on fait du scalping et notamment quand on commence avec un petit solde de compte et qu'on essaie de le faire gonfler ce solde assez rapidement, le stress est quand même accru. Mais finalement, le positif là-dedans, c'est qu'en apprenant à gérer son stress et en apprenant de lui-même, eh bien, il avait finalement pu acquérir un certain self-control et ce qui, dans les derniers jours, lui a permis assurément de faire la différence. Merci en tout cas à tous les participants et participantes pour votre investissement et puis rendez-vous très prochainement pour de nouveaux événements.